1, 2, 3, bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve à Martel pour assister à un atelier de création de flûte co-organisé par l'école de musique des Martel et l'association Les Amis du Musée. Et voilà ! Bonne vidéo ! Je m'appelle Elisabeth Foltz, j'ai fondé l'association Les Amis du Musée avec d'autres personnes en 2015. Je suis Valérie Saudray, présidente de l'école de musique de Martel et donc c'est la deuxième année que nous proposons un atelier d'instruments de musique. L'an dernier nous avons organisé un atelier sur la fabrication de tambours préhistoriques et cette année nous proposons la fabrication de flûte. Dans un premier temps, Pierre Hatché-Goyen et François Meuser sont allés cueillir dans la nature les matériaux sauvages, donc du bambou et des roseaux. Pierre Hatché-Goyen nous a préparé tout le déroulé de la fabrication de la flûte sur papier et puis là maintenant il nous encadre donc pour l'élaboration de cette flûte. Voilà ! Et ensuite il va les accorder. Mon nom est Pierre Hatché-Goyen, j'ai sévi dans la facture instrumentale en réalisant des instruments de musique pour la musique baroque, pour la musique ancienne. J'ai développé une activité autour des flûtes sud-américaines puisque c'était ma passion d'adolescent et donc je joue des flûtes sud-américaines également et notamment des flûtes de paon. La flûte de paon est un instrument qui historiquement est daté de très très vieux et il est relativement facile à faire. Il est plus facile à faire qu'une flûte droite par exemple. Donc on a des outils assez rudimentaires, donc ça se passe d'une façon assez bonhomme et intéressante. Il y a aussi la participation d'enfants, ça c'est intéressant aussi. Puis voilà, c'est très amical et on va essayer d'obtenir une flûte à la fin de l'après-midi. L'association des Amis du musée consiste à faire revivre le musée de Martel, à le dynamiser par des expositions, par des animations, des conférences. Toute l'année, on veut amener les jeunes à connaître leur environnement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Je suis en train de cracher dessus en fait.